La foule s'est rassemblée autour de la basilique du Saint-Sépulcre. Ce sont des pèlerins venus de tout le monde orthodoxe, de Serbie, de Russie, de Bulgarie, de Roumanie, et bien sûr du patriarcat grec de Jérusalem, qui sont venus célébrer le samedi saint. Ce jour-là, ce sont piétés populaires et liturgies qui se sont mélangées. L'ancien rite du chandelier, que les catholiques latins célèbrent au début de la veillée pascale, est chargé d'éléments culturels qui expriment l'appartenance et l'identité. Cette grande fête œcuménique est celle du feu sacré, où toutes les églises orthodoxes participent à la même célébration. Auparavant, sous le règne des croisés à Jérusalem, c'était le patriarge latin qui présidait le rite. Aujourd'hui, c'est le patriarge grec qui fait d'abord son entrée au Saint-Sépulcre, puis après avoir fait trois fois le tour du sanctuaire, qui pénètre dans le tombeau de Jésus. A partir de là, le feu sacré commence à se répandre, d'abord dans la basilique, où les patriarches et les évêques des autres églises sont les premiers à le recevoir, puis dans tout Jérusalem, et enfin jusqu'aux confins de la terre. Cette flamme parviendra partout, à Moscou, à Athènes, à Belgrade. Pâques embrase l'histoire. Le Christ, lumière du monde, vainqueur de la mort, atteint chaque homme à travers ses membres, qui sont les chrétiens. Sa sainte église, illuminée par la présence du ressuscité, qui marche avec elle et ne l'abandonne jamais. C'est une fête très forte que celle du samedi saint orthodoxe. Une fête œcuménique, dans laquelle le Seigneur de la vie se présente comme la lumière qui illumine tout homme. Tel est le sens du lucernaire, de la proclamation pascale de la victoire de Jésus, qui sera répétée dans toutes les églises du monde, et qui nous amène à marcher dans la lumière, dans l'amour éternel et infini de la Sainte Trinité. Christos honeste !